La séance budgétaire au Cameroun secouée par des tensions et des négociations en coulisses. Salut tout le monde, bienvenue sur Audience Cameroun. Ici, on explore l'actualité sous toutes ses facettes, du sport à la politique. Si vous êtes passionné par ce qui se passe dans le monde, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de nos analyses approfondies, des moments forts du monde sportif et des enjeux politiques qui façonnent notre réalité. Activez les notifications pour être toujours à jour. Aujourd'hui, on plonge dans les derniers événements qui font parler, que ce soit sur les terrains de sport ou dans l'arène politique. C'est le lieu idéal pour comprendre, discuter et partager nos points de vue. La séance de présentation du budget 2023 du Cameroun a failli tourner course mardi, bloquée par les députés de l'opposition. Pour dénouer la situation, le premier ministre Dion Gutt a joué la carte du dialogue en aparté avec deux ténors contestataires. Une obstruction parlementaire inédite c'est peu après l'ouverture de la session budgétaire par le président de l'Assemblée caveillé Guy Djibril que plusieurs députés de l'opposition ont bruyamment interpellé le chef du gouvernement. Face à cette bronca inédite au sein de l'hémicycle, la séance a dû être suspendue pendant que la tension montait de plusieurs crans. Des négociations en coulisses sans certains Pour débloquer la situation, le premier ministre a alors entamé en catimini des discussions avec certains leaders de l'opposition, faisant le siège de leurs revendications. Des conciliabules desquelles ont été exclus Jean-Michel Nyncheux. En revanche, Dion Gutt a longuement échangé avec Cabral Libye du PCRN et Joshua Ozy du SDF, parvenant à les amadouer pour qu'ils lèvent leur obstruction. Une manœuvre qui a fini par payer puisque la séance a pu reprendre. Des succès personnels qui interrogent difficiles cependant de ne pas s'interroger sur les méthodes employées par le premier ministre. Car en isolant certains leaders d'opposition au détriment d'autres, il introduit une forme de division au sein de contestataires déjà fragilisés par leur dissension. Surtout, le fait que Dion Gutt réussisse à infléchir des positions radicales en un temps record pose question. De quels arguments ou moyens de pression disposent-ils pour parvenir si facilement à ces fins ? Des doutes qui entretiennent un climat délétère entre majorité et opposition au Parlement camerounais. Merci infiniment d'avoir rejoint Audience Cameroun aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochains contenus. La discussion continue dans les commentaires, alors partagez vos réflexions, vos idées et les sujets que vous aimeriez voir abordés. C'est grâce à votre engagement que cette communauté s'épanouit. Un grand merci à tous nos abonnés fidèles, vous êtes le moteur qui propulse cette chaîne.